Musique Je m'appelle Faustin Prieux, je suis trader depuis près de 10 ans maintenant, même si je reste relativement jeune. J'ai été analyse trading pour un assez gros broker, conseiller en investissement financier en France, donc avec les agréments nécessaires. Et maintenant je suis à Genève, un petit peu comme le précédent intervenant, donc en Suisse, où j'ai une société de trading et j'accompagne aussi les particuliers dans l'apprentissage du trading. Et aujourd'hui j'interviens dans le cadre de la conférence d'XTB Paris, pour ce salon, où je vais vous présenter les erreurs que vont faire la plupart des traders particuliers, donc généralement des débutants. L'idée de cette conférence, c'est qu'à la suite de cette petite séance, vous ne fassiez plus jamais ces erreurs si vous souhaitez augmenter considérablement vos chances de réussir en trading. Lorsque j'ai été broker, j'ai vu énormément de traders particuliers perdre, pour des raisons un petit peu bêtes, des choses qu'on peut éviter très facilement. Et donc je vais vous présenter, et pas loin, sauf faire de ma part, de 15 erreurs à éviter. Et l'idée de cette conférence, c'est que ça soit assez rapide, je ne vais pas essayer d'être aussi long que la dernière conférence, mais que vous puissiez échanger sur les erreurs que vous auriez pu déjà faire, pour qu'on puisse essayer de tous s'entraider ensemble dans le trading. Avant de commencer, comme tout à l'heure, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà passé un trade sur un produit dérivé, que ce soit un CFD ou un contrat futur ? Ok, donc l'immense majorité des personnes dans la salle ont déjà tradé. Pour les autres, s'il y a des choses qui ne sont pas claires du tout, n'hésitez pas encore une fois à la fin à poser vos questions. Et effectivement aussi, si jamais vous souhaitez discuter avec moi, vous venez me voir à la fin, je vous laisse une carte de visite. S'il y a des choses que vous n'osez pas dire dans la salle, vous m'envoyez ça par email avec grand plaisir. Alors je vais commencer rapidement avec les objectifs de cette conférence. Donc j'ai dit, approximativement 15 erreurs les plus classiques à éviter lorsqu'on fait du trading. Donc déjà, on va essayer de voir ensemble comment ne pas tomber dans les pièges les plus classiques. Parce qu'en trading, il y a plein de pièges. Les stratégies de trading, c'est savoir éviter les pièges en quelque sorte. Donc on va regarder ça ensemble. Comment gérer vos risques en trading ? C'est pareil, on a beau avoir la meilleure méthode du monde, si on ne sait pas gérer son risque, si on n'a pas de money management, malheureusement on est mort. Donc on va regarder ça ensemble. Et comment protéger votre capital avant de gagner de l'argent en bourse ? L'objectif principal, c'est de protéger son capital. Notamment protéger son capital de l'inflation, etc. Mais c'est protéger son capital avant de chercher à faire des performances énormes en trading. Donc on va regarder ça et à la fin, je vais vous présenter un petit outil que je trouve très adapté pour les particuliers qui ont besoin de se structurer. C'est ce qu'on appelle le plan de trading. Je vais vous montrer très simplement ce que c'est qu'un plan de trading. Et je vais vous montrer un exemple de plan de trading pour ceux qui font du day trading. Encore une fois, si vous avez, je le dis, je le répète, c'est super important, des erreurs que vous avez faites, notez-les, comme ça on les traite à la fin pour que ça soit le plus vivant possible. Alors l'erreur numéro 1, je pense que c'est logique, on va avoir pas mal d'erreurs logiques d'ailleurs dans cette conférence, c'est de ne pas se former. Je vois beaucoup trop de personnes se lancer dans le trading un petit peu comme si c'était un jeu. Le trading c'est pas du casino, c'est un vrai métier, donc il faut se former et il faut prendre le temps d'apprendre les concepts, de maîtriser une stratégie, de comprendre la plateforme de trading. C'est le cas par exemple avec X-Station qui propose une plateforme en démonstration. Avant de trader en compte réel, maîtriser la plateforme, il faut être au courant du volume qu'on va mettre sur la plateforme lorsqu'on va rentrer un trade. Il faut comprendre comment les indicateurs techniques fonctionnent, etc. Et trop souvent, vous êtes un peu pressé, et j'en viens au deuxième point de cette erreur, c'est la précipitation. Très vite vous voulez ouvrir votre compte réel, déposer de l'argent et trader. Ouvrez votre compte réel, déposez de l'argent et prenez le temps avant de trader. Donc ce qu'il faut c'est clairement acquérir un bagage technique assez conséquent et au moins nécessaire avant de se lancer. Je l'ai dit, utilisez le compte de démonstration. Et ensuite commencez avec un petit capital. Je vous dis pas d'être sous-capitalisé. Par exemple, si vous ouvrez un compte inférieur à 500 euros, de mon point de vue ça n'a pas de sens, parce qu'on est sous-capitalisé, ça veut dire que les volumes qu'on va mettre sur le marché ne vont pas être intéressants si on va avoir une vraie gestion de risque. Ça veut dire qu'on va vouloir prendre par exemple sur l'euro dollar, un trade à la vente, on va mettre 0,01 à la taille de position minimum, pour autant on a de l'effet de levier effectif. L'effet de levier sur la position. Alors que si on a un compte de 1000 euros, on prend 0,01 sur l'euro dollar, clairement on n'a pas d'effet de levier, ou plutôt un effet de levier de 1 si je veux être plus précis. L'effet de levier pas du broker, on s'en moque un petit peu, c'est l'effet de levier sur la position. Donc faites attention à cette erreur numéro 1. Je vous invite à d'ailleurs revisionner, ça sera sur YouTube, cette conférence, et vérifier si quand vous faites du trading, vous faites ces erreurs-là. Deuxième erreur, et ça je la vois tous les jours quand j'accompagne des clients avec UGK Trading à Genève, c'est de vouloir changer de méthode trop souvent. Je vois des personnes qui se lancent en trading, qui cherchent une méthode un peu miracle, elle va fonctionner pendant peut-être 2-3 semaines, et la quatrième semaine elle va pas fonctionner, et donc ce qui va se passer c'est qu'on va chercher encore une nouvelle méthode, et on va refaire la même chose, refaire la même chose, pendant des mois et des mois, et au final ne jamais avoir de stratégie qui fonctionne. Donc faites super attention à ça, ne changez pas trop souvent de méthode. La définition de la méthode, de la stratégie trading, pour que ça soit clair, pour ceux qui n'ont jamais passé de trade sur les marchés, une stratégie trading c'est une ligne de conduite que vous devez suivre sur l'ensemble de vos trades sans exception. Ça veut dire que quand on a trouvé une méthode, on se dit pas, ouais mais là j'ai un feeling, je vais peut-être acheter l'euro dollar, alors qu'on a tendance à la vente. Je refais une petite parenthèse avec la conférence de ce matin. Donc faites super attention à ça, une stratégie on la respecte de A à Z. Donc ça c'était l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 3, j'ai mélangé les erreurs volontairement pour que ça soit pas trop ennuyant au niveau de cette conférence, au niveau des types des erreurs. C'est ce qu'on appelle l'over trading, comme son nom l'indique en anglais, l'over trading c'est le fait de passer beaucoup trop d'opérations, généralement dans une même séance de trading. Et le particulier va avoir tendance, c'est un petit peu lié avec l'erreur numéro 1 sur la précipitation, va vouloir trop vite gagner trop d'argent, va vouloir passer trop de trades, alors qu'en réalité il faut privilégier la qualité à la quantité. Et l'over trading, encore une fois je l'ai vu lorsque j'étais broker, ça arrive tout le temps. Les personnes qui ouvrent un compte de trading, dans l'heure ils ont déjà passé 10 trades, dans l'heure, alors que c'est des débutants. Donc ça c'est un gros problème, c'est l'over trading. Quand je fais du trading, moi je fais du day trading, c'est-à-dire du trading dans la séance, je vais essayer d'ouvrir une position sur l'euro dollar, peut-être sur le DAX, sur l'euro stock, peu importe, je vais clôturer ma position dans la journée. Je ne vais pas chercher à rester une minute en trading, ça c'est du scalping, c'est un autre type de trading, pourquoi pas. Mais je ne vais pas passer 150 opérations, je vais passer peut-être 1, 2, 3, 4 trades dans la séance, et ça me permettra de faire une bonne performance à la fin du mois. C'est ça qu'il faut comprendre. Et encore une fois, le débutant, le particulier, va penser que les résultats de trading vont dépendre du nombre de trades qui vont être passés sur les marchés. C'est totalement faux. Donc faites bien attention à ça, et je vous lis quand même la définition pour avoir une petite partie théorique, l'over trading désigne le fait de placer trop de positions dans une séance de trading. C'est globalement ce que je vous ai dit. On va passer maintenant à l'erreur numéro 4, c'est vouloir faire du scalping au début. Encore une fois, je vois Guillaume dans la salle qui fait du scalping avec le volume profile, il maîtrise ça, mais il n'a pas commencé directement par le scalping. Et encore une fois, les particuliers veulent démarrer avec un type de trading agressif. C'est lié encore une fois à l'erreur numéro 3, over trading, et même au-delà à l'erreur numéro 1, la précipitation. Vouloir peut-être aller un peu trop vite. Le scalping, c'est un type de trading qui consiste à passer pas mal d'ordres, généralement dans une même séance, mais sur des unités temps très courtes, peut-être sur du 1 minute. Ça voudrait dire que chaque bougie, là que vous voyez plus ou moins ici sur le dessin, représente 1 minute de prix, 30 secondes de prix, ou même un tic, c'est-à-dire des unités temps très courtes. Et le particulier va vouloir rentrer dans des unités temps très courtes et passer des trades qui vont durer généralement 1 minute, 3 minutes, 4 minutes de temps. Et ça, c'est assez difficile quand on débute, et je l'ai dit dans la première conférence, plus on est sur des unités de temps courtes, plus on a des signaux de mauvaise qualité. Donc ça nécessite plus d'expérience, même si en scalping, on peut gagner beaucoup d'argent si on sait le faire correctement. Donc mon conseil, c'est de commencer plutôt avec du swing trading, donc du trading sur des unités temps, peut-être 4 heures daily, on va garder des trades peut-être pendant plusieurs semaines, ou faire, pourquoi pas, du day trading, ce que je fais, du trading dans la séance, sans passer 150 milliards d'ordres. C'est vraiment le message que je vais faire passer aujourd'hui. Donc faites attention à ça, si vous débutez en trading, et pour ceux qui ont déjà passé des ordres, et que vous faites du scalping, à mon avis, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Après, chacun, encore une fois, avance à sa manière. Erreur numéro 5, c'est l'effet de levier. J'en ai vaguement parlé tout à l'heure quand j'ai parlé du problème de sous-capitalisation. L'effet de levier, c'est un concept assez simple, qui a été mis en place par les brokers et sur plusieurs produits financiers, que ce soit sur les futurs, les CFD, et j'en passez les meilleurs, c'est qu'on va amplifier considérablement les gains. Donc quand ça se passe bien, on peut gagner beaucoup avec un tout petit capital, et quand ça se passe mal, on peut perdre beaucoup. Et donc quand on utilise trop d'effet de levier, on va généralement aller droit dans le mur. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres de l'AMF, sauf faire de ma part un rapport de 2014, qui explique que l'immense majorité des traders particuliers perdent en raison d'une utilisation excessive de l'effet de levier, qu'on appelle le voyage en anglais. Donc n'utilisez pas trop d'effet de levier. Essayez vraiment de ne pas dépasser de mon point de vue un effet de levier de 10, c'est-à-dire sur la position. C'est déjà beaucoup. On multiplie par 10 globalement son exposition. Donc ça c'est une erreur, encore une fois, que vont faire beaucoup de débutants. Moi je vous pose la question, quand vous ouvrez vos positions pour ceux qui ont déjà tradé, est-ce que vous savez quel effet de levier effectif, je parle pas de l'effet de levier du broker, c'est-à-dire l'effet de levier sur la position, quel effet de levier vous utilisez ? Vous devez impérativement savoir ça, sinon vous allez aller droit dans le mur, et c'est de mauvaise gestion. Allez-y mollo au départ, prenez des petits volumes, histoire d'être en psychologie de compte réel. Ça sert à rien de rester non plus trop longtemps sur la compte démonstration, mais en psychologie de compte réel, mais pas avec des volumes trop importants. Je vous lis quand même la définition, l'effet de levier est un mécanisme permettant d'amplifier la capacité d'investissement d'un trader à l'achat comme à la vente. L'effet de levier permet d'effectuer des trades bien plus volumineux que le capital ne le permet. Soyez très vigilants, ça peut faire très très mal l'effet de levier. Erreur numéro 6, c'est trader avec de l'argent dont vous avez besoin. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai discuté avec un de mes membres chez UGK Trading, je discute tranquillement sur Skype, il m'explique, je faisais une séance de coaching, il m'explique qu'il a fait un crédit de 30 000 euros pour trader les marchés financiers. Ça vous vous doutez bien que déjà le trading c'est difficile, en plus de ça psychologiquement tous les mois on doit rembourser une certaine somme, peut-être 300, 400 euros, peu importe les conditions de son crédit, avec son trading. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a un stop loss sur le marché, je ne sais pas, à moins 100 euros, peu importe, peu importe le capital de départ, c'est un exemple, on ne va pas accepter de prendre son stop loss, on ne va pas accepter de prendre sa perte, parce qu'on se dit, merde, si je prends ma perte, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas capable de rembourser mon crédit, ou quelque chose d'un peu plus classique, ça va être compliqué pour moi pour partir en vacances, pour mettre mon essence, pour manger, etc. Donc trader de l'argent, j'allais dire au moins au départ, quand vous êtes débutant, qui n'est pas nécessaire pour vous. Mettez par exemple 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, des petits montants sur le compte, bien sûr en fonction de votre profil, propre à chacun, et du capital qui n'est pas nécessaire pour vivre, que vous pouvez à la limite perdre, même si l'objectif n'est pas là, mais au moins psychologiquement, lorsque vous allez vous prendre un stop loss, c'est pas grave. Et moi aujourd'hui, ça fait encore une fois presque 10 ans que je trade les marchés financiers, lorsque je me prends un stop loss, j'ai plus de stress. Souvent, comment tu fais ? Tu t'es pris un stop loss, c'est la catastrophe. Ça peut m'arriver de me prendre 3 stop loss d'affilée, mais j'ai aucun stress, parce que j'ai du recul sur mes méthodes, et surtout je ne vais pas trader des volumes trop importants, ne pas prendre trop d'effets de levier, risquer 1% par trade, mais je crois que je vais venir après, et donc je suis vigilant. Ça ne va pas me mettre en difficulté. Et ça, encore une fois, c'est une erreur qui est trop fréquente. J'ai eu des clients au téléphone lorsque j'étais courtier qui étaient vraiment en difficulté par rapport à ça. Heureusement, aujourd'hui, avec des courtiers sérieux comme XTB, à l'ouverture de compte, il y a un formulaire qu'on vous demande de remplir pour quand même vérifier votre profil, et pas que vous investissiez de l'argent qui est nécessaire. Normalement, c'est plus ou moins filtré, mais faites attention à ça d'une manière générale. L'erreur numéro 7, j'en ai déjà parlé en fait du coup, par anticipation avec l'exemple du stop loss, c'est ne pas couper ses pertes. Ne pas savoir dire stop, ne pas savoir sortir du marché, que ça soit avec un stop loss ou directement avec un ordre au marché, au market, ne pas savoir sortir du marché, c'est un vrai, vrai problème. On a l'impression au trading qu'on a toujours raison, qu'on est le meilleur. Il faut essayer de rester humble et encore une fois, d'accepter ses pertes. Donc, si vous n'êtes pas capable d'accepter des pertes, ne faites pas de trading, je pense que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Mais bien sûr, tout ce que je vous donne, c'est des éléments qu'on peut travailler. Donc, je vais quand même vous définir ce que c'est que le stop loss. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un stop loss, c'est un moyen de limiter les pertes, je vous lis la définition, lors de la gestion d'une position de trading ouverte. Le stop loss est un ordre de clôture d'une position en cas de mouvement de prix défavorable. Ça, c'est vraiment si on parle de stop loss, c'est-à-dire, c'est le montant qu'on est prêt à perdre. Par exemple, on rentre sur une position, on veut risquer 1% sur son capital, on a 5000 euros, on va mettre un stop loss à moins 50 euros. On sait qu'on va risquer ça, point barre. Il faut accepter la perte. Ça, c'est un stop loss. Mais ce que peu de gens savent lorsqu'on parle de trader débutant, c'est que le stop loss, il y a aussi le stop tout court, de l'ordre de stop, qui peut être en positif. C'est-à-dire, on peut, quand le trade va dans le bon sens, mettre un stop loss en positif, on appelle ça un stop loss créditeur, et derrière, gagner de l'argent en se faisant exécuter en stop loss. Donc, c'est pas forcément négatif, on peut aussi se prendre des stop loss et gagner de l'argent. Ça, c'est quelque chose, l'ordre de stop. Excusez-moi, je vais y arriver. C'était l'erreur numéro 7. Maintenant, on va partir sur l'erreur numéro 8, se placer contre le marché. Je pense que ce matin, pour ceux qui étaient à la conférence, j'en vois deux, trois dans la salle, je vous ai peut-être un peu ennuyé avec ça, j'ai vraiment poussé sur ce point-là. Le contre-tendance va vous faire perdre beaucoup d'argent si vous débutez sur les marchés financiers. Trader contre le marché, trader dans le contresens de la structure, trader sur un produit qui n'est pas adéquat à la VAD, c'est-à-dire à la vente à découvert, c'est la pire des choses à faire. J'ai dit ce matin, pas tout le monde sera d'accord avec moi, mais les indices boursiers, de par sa structure, dans un indice comme le CAC 40, on a les 40 entreprises les plus performantes. Lorsqu'une entreprise n'est plus performante, elle est tout simplement remplacée. C'est pareil sur le Swiss Market Index, sur le SP500. Alors, les entreprises ne sont pas remplacées aussi souvent qu'on peut le penser, il faut être clair, mais on est dans une structure, on va uniquement acheter le marché. Et certains font de la VAD, de la vente à découvert, alors qu'ils sont débutants, c'est contre la tendance parfois, et surtout contre la structure. La tendance, on la regarde directement sur des intétés importantes, en daily, en 4 heures, en 1 heure, et on fait converger ça, on appelle ça le MTF, le multi-time frame. Et, encore une fois, je me répète, lorsque j'étais chez un courtier, j'ai vu des clients perdre, et à chaque fois que je regardais la tendance, ou presque tout le temps, on va dire, ils sont contre la tendance. Contre la tendance de fond. C'est le cas pour l'euro-dollar en ce moment, vous le voyez, il est passé en dessous de 1. Beaucoup de personnes se sont mis à acheter l'euro-dollar. Parce qu'on se dit, mais c'est tellement bas, c'est tellement bas, ça va regrimper. C'est encore une erreur que vont faire plein de débutants, vouloir faire de l'anticipation, et non, on reste dans la tendance, après ça peut arriver que la tendance change, on accepte de se prendre un stop-loss, ça revient au point, à l'erreur numéro 4, sauf heure de ma part, où on accepte justement de perdre. Donc je vous lis quand même la définition de tendance en trading pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, mais je pense que c'est clair, c'est lorsqu'il y a un mouvement effectué, donc un mouvement directionnel, clair et soutenu dans un sens ou dans l'autre. On a la tendance haussière lorsque le marché va vers le haut, on a la tendance baissière lorsque le marché va vers le bas, mais avec une vraie direction sur des grosses unités de temps idéalement, et on a la tendance range, c'est-à-dire quand le marché fait du surplace. On n'appelle pas ça vraiment tendance, plutôt range, marché neutre, et dans le trading, il faut comprendre que lorsqu'on est sur des unités de temps courtes, l'immense majeure partie du temps, 70% peut-être du temps, le marché range sur des cours d'unités de temps, donc il n'y a pas de trading à faire. Donc faites attention à ça, ne faites pas de contre-tendance, prenez le temps de regarder les unités de temps supérieures, un petit peu sous forme d'entonnoir, ça peut paraître un petit peu embêtant, ça peut en gêner certains, parce que ça prend un peu de temps, mais clairement ça va vous éviter déjà d'être dans le mauvais sens, ça va vous sauver parfois, j'ai dit ce matin, de vos stratégies qui sont imparfaites, parce que moi y compris, on a des stratégies parfois qui ne sont pas excellentes, l'entrée n'est pas top, le support sur lequel on va acheter n'est pas top, sauf concrètement de nos trades, et après il y a plein de choses à mettre en place pour gérer son risque, donc faites attention à ça, s'il vous plaît ne traitez pas contre la tendance de mon point de vue, même si certains vont faire du contre-tendance, mais c'est des personnes généralement plus expérimentées. Maintenant je vais vous parler de l'erreur numéro 9, ça va plutôt en fait être un conseil pour vous permettre de bien gérer vos risques avec quelque chose de super simple. Encore une fois, plus les choses sont simples en trading, plus on arrivera à avoir des résultats, ça ne sert à rien de chercher des choses trop compliquées, sinon après on s'y perd. Alors là l'exemple c'est de se dire on ne va pas risquer plus de 1% par trade par rapport à son capital, ça veut dire que si on a un compte de 5000 euros, on va risquer 50 euros, on ne va pas risquer plus en stop loss, et du coup on ne va pas prendre deux trades d'affilée, sinon on aurait un risque trop important. Faites super attention à ça. Alors je vais vous montrer un exemple très concret, on imagine ici que vous avez un capital de 5000 euros, avec 1% de risque c'est 50 euros, exemple 2, vous avez un capital de 100 000 euros, 0,5% de risque parce que plus on a un capital important, plus on diminue son risque. Quelqu'un qui va trader avec 1000 euros, ou quelqu'un qui va trader avec 1 million, vous vous doutez bien que ce ne sera pas le même pourcentage de risque par trade, donc faites attention à ça. Et donc là 0,5% de risque sur 100 000 euros, ça fait un stop loss à 500 euros. Et donc je l'ai mis ici, on ajuste le risque par trade en fonction de son capital. En revanche si vous avez, je vais aller un peu dans l'extrême, si vous avez un capital de 1000 euros, de 2000 euros, vous pouvez à la limite aller au-delà d'un pourcent. Ça ne va pas vous mettre en difficulté normalement si on se réfère à l'erreur que je vous ai donné juste avant, ne pas risquer de l'argent qui vous mettra en difficulté. Mais faites attention à ça, c'est une petite astuce, et encore une fois vérifiez dans votre trading pour ceux qui ont passé des ordres, si vous avez respecté ça. Et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ont risqué beaucoup plus, et donc on fait des pertes importantes. Quand on arrive dans un contexte compliqué, on le voit aujourd'hui avec l'Ukraine, Russie, l'inflation et plein d'autres dossiers, on peut avoir des marchés compliqués, avoir des séries de trade perdants. Si on n'implique pas ces règles-là, on peut vite se retrouver en difficulté. Mais je vais aller pousser les choses encore plus loin. On va passer maintenant sur l'erreur numéro 10, c'est ne pas étudier le risk-reward ratio, c'est le ratio gain-perte. Je pense que pour ceux qui ont un peu poussé les choses un peu plus loin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que très souvent, je vais peut-être dire quelque chose qui va en gêner certains, c'est que la plupart des particuliers vont vouloir risquer 1 pour gagner 3, 4, 5. Risquer 1 pour gagner 10. Risquer 1 pour gagner 3. Donc sur le papier, c'est super, c'est un risk-reward qu'on appelle favorable. Ça veut dire qu'on peut se permettre d'avoir un pourcentage de trades gagnant faible et pour autant, on va gagner de l'argent. Parce qu'à chaque fois qu'on gagne, on gagne beaucoup plus que ce qu'on risque sur un trade. Mais en réalité, c'est que psychologiquement, quand on est débutant, on n'arrive pas à accepter 3 ou 4 trades d'affilée. Donc on va faire un petit peu de l'animal blessé à vouloir se récupérer. Et donc même si en soi, un seul trade pourrait tout récupérer les pertes d'avant, généralement, on n'y arrive pas. C'est psychologique, ça c'est ce que j'ai vu en étudiant des centaines et des centaines de clients qui sont passés sur le desk pour lequel je travaillais pour un courtier. Et ça c'est réel ce que je vous donne comme expérience. Du coup, ce que je veux vous dire, c'est qu'à mon sens, pour simplifier les choses encore dans cet objectif-là, c'est de trader qu'un ratio de 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez vous dire je vais risquer 1 pour gagner 1. C'est aussi simple que ça. Ça vous permettra d'avoir un stop loss qui ne sera pas trop serré. Et je pense dans la salle, ça arrive à pas mal de personnes. Vous prenez un trade dans le sens de la tendance, vous faites stopper parce que vous avez un stop loss trop court et le prix, comme par magie, revient dans le bon sens quand il allait chercher un peu de liquidité. Ça arrive tout le temps. C'est le fonctionnement des marchés financiers. Il y a toujours un gagnant, un perdant. Si vous mettez un RR de 1 et que vous êtes sur un marché en tendance et même si votre stratégie n'est pas excellente, vous êtes entre guillemets sauvé par la tendance, ça ira très bien. Il vous faudra en revanche connaître le pourcentage de trades gagnants à avoir pour être rentable avec un ratio de 1. Et le pourcentage, il est simple, c'est d'avoir plus d'un trade sur 2. Alors généralement, vu qu'il y a le spread, les petites commissions qui vont avec le broker, c'est normal, il va falloir plutôt aller chercher à avoir 60% de trades gagnants. Et uniquement en ayant 60% de trades gagnants, ce n'est pas énorme, en parallèle de ça, dans la tendance, on peut gagner de l'argent avec un ratio de 1. Moi je vois souvent ça, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, l'idée du ratio de dire je vais risquer 1 pour gagner 10. Mais encore une fois, d'après ce que j'ai pu voir pour des débutants, ça ne fonctionne pas. Il y a un problème qui se fait psychologiquement, on n'arrive pas à tenir ça sur le long terme. Donc simplifiez un maximum les choses et croyez-moi, vous allez vous faire stopper bien moins souvent et vous allez pouvoir plus vite avoir des résultats. Si jamais par la suite il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me voir à la fin parce que c'est quelque chose d'un peu complexe, je n'ai pas envie de trop pousser les choses dans cette conférence. Erreur numéro 11, alors c'est négliger les conditions de trading, j'ai parlé très rapidement juste avant du spread. Donc le spread, c'est grosso modo un handicap qu'on a lorsqu'on rentre sur le marché. Vous cliquez sur achat sur la plateforme, vous rentrez avec une légère perte. Selon le volume, la perte est différente. Ça c'est ce qu'on appelle le spread. Il faut que le broker soit rentable. Le spread, c'est la différence entre le bid et le as, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Mais en réalité, le spread du broker, il y a une sorte de mark-up du spread interbancaire et je ne vais pas en parler ici. Il faut juste garder en tête que le spread, c'est un handicap qu'il faut prendre en compte. Ça coûte de l'argent de trader. Ce n'est pas gratuit de trader sur les marchés financiers. Et on a des traders qui vont se dire super, je vais pouvoir aller trader une devise exotique, donc une perte de devise dans un pays généralement en voie de développement. Il n'y a pas les mêmes volumes, ce n'est pas de l'euro et du dollar, ce n'est pas du yen, ce n'est pas du CHF. Vous avez des spreads qui sont énormes et donc généralement, vous avez une stratégie trading qui est plutôt correcte dans la tendance, vous respectez des process, très bien, mais vous vous faites avoir par le spread. Alors chez XTB, la plupart des produits sont très compétitifs, surtout si vous passez sur des produits des paires majeures. Si vous faites de l'indice, sur les matières premières, c'est intéressant aussi, sur les indices également, mais faites attention, il y a certains produits qui ont des conditions pas excellentes. qui ne va pas trop regarder ce qu'on appelle le swap. Le swap, c'est rollover, on peut appeler ça, frais de financement, peu importe, on appelle ça comme on veut. C'est le fait de, tout simplement, payer des frais lorsqu'on passe d'une séance à une autre. Et ça, encore une fois, quand on fait du swing trading, je vous l'ai dit au début, le swing trading, c'est sur des grosses unités de temps, on va rester en position peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines. Et qu'est-ce qui se passe ? On va payer des swaps tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et si le mouvement, il est en range, partie du temps, ça range. C'est-à-dire, il n'y a pas de tendance. D'où, encore une fois, l'importance d'aller sur des marchés en range. Et donc, si le mouvement ne va pas vraiment dans votre sens, vous allez payer des frais et vous allez presque faire un trade flat sans forcément avoir de résultat. Donc, faites super attention à ça, ce n'est pas négligé. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que vous pouvez garder le swap. Parfois, vous avez des swaps positifs. Ça veut dire que vous allez être payé par le broker, en quelque sorte, je simplifie au maximum, pour rester en position dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, vous pouvez avoir de temps en temps l'euro-dollar avec des swaps positifs. Ça veut dire que si vous conservez une position pendant un certain nombre de jours, vous allez recevoir de l'argent du broker. Et à l'inverse, dans l'autre sens à la vente, vous allez payer votre broker. Regardez les swaps. Je pense encore une fois que la plupart des débutants, mais c'est normal, le trading, il y a quand même pas mal de choses à savoir, ne vont pas regarder les swaps, le tableau des swaps. XTB envoie le tableau des swaps, je crois, toutes les semaines. Vous voyez du coup les swaps. Vous voyez combien ça vous coûte en frais de financement. Regardez ça. Et ce qu'il faut aussi comprendre avec le swap, c'est que si vous avez un swap, et ça c'est une petite astuce que je vous donne pour cette conférence, si vous avez un swap positif, si le broker vous paye pour garder une position, par exemple pour être à l'achat, généralement, c'est pas le meilleur moment d'acheter. Il faut faire attention à ça aussi. Ça peut être une petite astuce, regardez les swaps, il y a des stratégies avec les swaps notamment. Et le dernier point au niveau des conditions de trading qu'il faut ne pas négliger, c'est tout simplement ce qu'on appelle le slippage. Alors c'est pas le cas d'XTB, XTB vous fournit un rapport, vous voyez très simplement les slippage, c'est-à-dire l'exécution, le slippage, c'est lorsque vous cliquez sur achat sur la plateforme, est-ce que vous êtes exécuté au bon prix ou est-ce que le prix glisse ? Souvent d'ailleurs, on a du slippage quand on a des annonces économiques parce qu'il y a de la volatilité, on se fait très mal exécuter, c'est pour ça aussi quand on est débutant, ne faites pas de trading d'annonce. Donc faites super attention à ça au slippage. Mais il y a certains brokers qui vont vous vendre des spreads très très faibles, sans commission, sans rien, sans spread, rien du tout, juste le spread interbancaire. Mais si vous regardez l'exécution derrière, l'exécution est catastrophique. C'est-à-dire que vous allez avoir un énorme glissement, donc le spread, vous le payez de manière indirecte. Donc faites super attention à ça, c'est bien d'avoir un spread comme XTB avec des conditions intéressantes, des spreads corrects, juste par rapport au marché. Donc faites attention à ça, ne vous faites pas avoir, si par exemple vous voyez un jour ou l'autre un broker avec des spreads à zéro, forcément on m'en donne un autre, une problématique généralement de slippage, si c'est pas autre chose de moins propre. Donc faites attention à ça. L'erreur numéro 12, s'éparpiller dans son trading. Ça revient d'ailleurs à une petite question qui a été posée dans la première conférence, c'est-à-dire, est-ce qu'on touche à tout ou pas ? Est-ce qu'il faut faire à la fois de la crypto, à la fois de l'ETF, à la fois des stocks, à la fois des varants, des CFD, des futurs ? Est-ce qu'il faut tout mélanger ou pas ? La réponse est non. Le problème, c'est qu'on a trop tendance à vouloir toucher à tout. Je ne vous dis pas d'être monoproduits. Après, il y a certaines personnes qui vont être très bon juste en faisant du pétrole parce que vous êtes très doué, vous connaissez très bien le produit. Pourquoi pas ? C'est d'ailleurs souvent comme ça dans la vie, on est bon dans un seul et même domaine. Mais sur le forex, ce qu'il faut garder en tête ou sur le trading de manière générale, c'est qu'il ne faut pas aller n'importe où. Il faut essayer de trouver des classes d'actifs qui vous intéressent. Je vous conseillerais, moi par exemple, de faire un peu de forex, un peu d'indice. Vous n'êtes pas obligé de faire à la fois du forex, à la fois de l'indice, à la fois des matières premières, à la fois des cryptos, à la fois des actions et des ETF. Alors les actions et des ETF, c'est peut-être un peu différent, c'est en parallèle du trading, ça peut être pas mal sur du long terme. Et donc, faites attention à ça. Moi, je vais vous donner un exemple tout bête par rapport à mon trading. Je fais plus de trading ou très peu de trading sur les cryptos. Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment ces marchés-là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais faire surtout du forex et de l'indice. Alors en ce moment, je ne fais pas d'indice parce que les marchés sont très vendeurs et je ne fais pas de vente à découvert car c'est contre-structure. Je crois que ça, vous l'avez compris maintenant. Mais voilà, essayez d'éviter de vous éparpiller, sinon c'est le meilleur moyen de ne pas connaître les frais du courtier sur les produits. C'est le meilleur moyen de mal connaître le produit, de ne pas connaître la volatilité que vous avez. Généralement, vous allez droit dans le mur. Donc prenez peut-être une liste de paires majeures. Donc sur le forex, les paires majeures, c'est toutes les paires où vous avez du dollar avec des devises de contrepartie ou des devises de base solides. Par exemple, l'USD-Yen, l'USD-CHF, l'Euro-GBP, il n'y a pas de dollar mais ça reste une paire majeure. Mais globalement, les paires, vous avez de l'USD et en devise de contrepartie des devises solides et non pas exotiques. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Encore une fois, faites attention si vous faites cette erreur-là de mon point de vue. Ça, c'est pareil, c'est une erreur qui me fait un petit peu sourire parce que quand je travaillais pour une institution financière, ça m'arrivait de faire des team-viewers avec des clients et du coup, je voyais les écrans de trading. Et quand je voyais les écrans de trading, je voyais, mais sans vous mentir, parfois 10, 15, voire 20 indicateurs. Et c'est pas une blague. Comment voulez-vous trader avec 20 indicateurs sur le graphique ? C'est pas possible. Parce que vous avez un indicateur qui va vous dire quelque chose, l'autre qui va vous dire autre chose et les indicateurs techniques, c'est le reflet du prix. Donc, s'il vous plaît, essayez encore une fois d'être au plus simple. Par exemple, pour la tendance, j'en ai parlé ce matin, utilisez simplement une moyenne mobile exponentielle ou pourquoi pas un Nuage Ishimoku ou un RSI. Ce que vous voulez, un indicateur qui vous convient. Dans tous les cas, les indicateurs, c'est le reflet du prix. Mais n'ayez pas un graphique comme je l'ai ici derrière moi avec plein d'indicateurs. Autant vous dire que c'est illisible. Et le débutant, le particulier, a tendance à vouloir se rassurer dans son trading. Donc, il va utiliser une batterie d'indicateurs. Donc, faites attention à ça. Également, ce que je veux vous dire, c'est qu'un indicateur technique, ce n'est pas ça qui va vous donner spécifiquement la stratégie trading. Comme je l'ai dit, c'est le reflet du prix et les indicateurs vont se baser peut-être sur les plus hauts, les plus bas, il y a différentes méthodes de calcul, mais sur les prix. Quand vous serez bon trader, vous n'allez pas avoir besoin d'un indicateur. Et si vous regardez des salles de marché, si vous êtes déjà allé, je pense qu'à Paris, il y a quand même des salles de marché qui existent, vous allez regarder un petit peu les volumes, pourquoi pas, et vous avez peut-être une moyenne mobile et un RSI. Rarement au-delà de ça. Donc, faites attention à ça. Si certains d'entre vous ont trop d'indicateurs, je vous invite à les supprimer. Le seul indicateur pour moi qui peut être intéressant, qui peut paraître un petit peu très très complet, voire trop complet, c'est Ishimoku, mais c'est un des seuls indicateurs qui s'autosuffit qu'on peut éventuellement utiliser. Je fais ce petit clin d'œil à Reda qui a présenté juste avant moi cet indicateur. Mais il ne va pas utiliser spécialement cet indicateur avec trop d'autres choses. Donc faites attention à ça. Et l'erreur numéro 14, c'est très très compliqué pour le trader particulier, c'est-à-dire de négliger le calendrier économique. Alors, vous avez différents sites qui vous permettent d'avoir le calendrier économique. Vous tapez sur Google calendrier économique, il y en a plein. Si jamais je vous les donnerai à la fin de la conférence, vous venez me voir. Mais sinon, vous avez aussi sur XTB. Sur XTB, sur la plateforme XStation, vous avez un calendrier économique qui est disponible. ça vous permettra de voir toutes les annonces qui vont sortir qui sont susceptibles de faire bouger le marché. Et si vous êtes en position et que vous ne savez pas que quelques minutes après, vous avez une stat BCE, Fed, ce que vous voulez, taux de chômage, pétrole, peu importe, ça fait bouger les marchés. Donc vous avez beau avoir la meilleure stratégie du monde, vous avez pris le temps de faire les choses correctement, vous mettez le bon risque, le bon volume, vous êtes dans la tendance, vous avez votre méthode, et vous dites merde ça n'a pas marché. Parce qu'il y a une statistique qui va tomber. Et ça arrive très souvent des statistiques qu'on en a tous les jours du lundi au vendredi. Donc faites super attention à ça, regardez le bien sur Investing. Moi je vais vous donner un conseil si vous êtes débutant et que pour vous les stats économiques c'est compliqué, que ça vous embête, que vous trouvez ça un peu lourd à regarder. Ne vous prenez pas la tête, vous allez sur le site d'XStation sur le calendrier économique ou sur un site spécifique qui propose des calendriers économiques, il y en a plein, un petit clin d'œil, il y en a un dans le salon qui est présent. Vous allez pouvoir filtrer tout simplement les statistiques qui ont de l'importance. Il y a plein de statistiques, je vais être honnête, qui ne servent pas à grand chose qui vont sortir sur le calendrier économique, qui vont rien faire sur les marchés, surtout sur vos marchés. Donc déjà, première chose, filtrer dans le calendrier économique les zones géographiques qui vous intéressent en fonction des produits que vous tradez. Donc Etats-Unis, Europe, pourquoi pas Asie. Essayez d'exclure les pays qui n'ont pas une importance ou les zones géographiques qui n'ont pas une importance énorme sur les marchés et surtout filtrer en trois étoiles. Généralement, les calendriers économiques c'est en trois étoiles. Une étoile, la stat n'est pas très importante. Deux étoiles, ça peut mettre un peu le bazar et trois étoiles, ça met complètement le bazar. Donc faites attention à ça, regardez ça et vous allez, une fois que vous avez ça, savoir quand il y a des stats qui vont sortir et dans un premier temps, si vous ne savez pas trop les lire, les interpréter, vous vous écartez tout simplement des stats. Vous ne cherchez pas les commandes, vous vous écartez. Vous vous dites, mardi matin, j'ai de la chance, j'ai pas de stats jusqu'à 13h par exemple. Et bien faites du trading le mardi matin en détrading sur des unités de temps court peut-être sur du 5 minutes. C'est pas du scalping, c'est du détrading sur du 5 minutes. Ça, ça peut être une astuce pour éviter encore une fois d'aller droit dans le mur parce que les stats, ça peut faire mal et ce qu'on a tendance à oublier aussi, c'est quand on a un ordre stop, c'est un ordre d'exécution. C'est comme si vous cliquez sur la souris et que vous souhaitiez acheter le marché. Donc parfois, vous avez des problématiques de slippage. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes mis à un stop loss à moins 50 euros. Alors généralement avec XTB, ça fonctionne assez bien à ce niveau-là mais ça peut arriver que votre ordre soit mal exécuté. Donc vous allez perdre 50 euros mais pas au niveau que vous souhaitiez parce que le spread gonfle. Les conditions sont moins bonnes. Vous avez des moins bonnes exécutions. Donc faites attention à ça aux annonces économiques. Juste en vous écartant déjà, vous allez limiter les risques et vous allez pas trop vous prendre la tête j'en veux dire avec ça. Mais après, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, il faudra se pencher dessus sur les stats essentielles qui peuvent donner aussi des directions au-delà de regarder les tendances sur des grosses unités de temps et quelques indicateurs techniques. Maintenant, je vais vous montrer maintenant qu'on a fait les 14 erreurs avant de partir sur le plan de trading. J'espère que vous avez noté quelques erreurs que vous avez déjà fait pour que je puisse vous donner mon avis ou aussi prendre vos questions. Comment établir un plan de trading ? Un plan de trading, c'est tout simplement une sorte de feuille de route où vous allez vous dire voilà, je veux acheter le marché si telle condition, tel jour, tel volume, etc. C'est quelque chose qui va vous permettre d'éviter de faire pas mal d'erreurs que je vous ai présentées justement à cette conférence. Alors déjà, je vais vous définir ce que c'est qu'un plan de trading. Je vais tout simplement lire la définition que je vous ai noté. Le plan de trading consiste à établir à l'écrit, que ce soit sur un document Excel ou sur un calepin, le mieux c'est de le faire sur un document en ligne, vous savez avec Google, c'est pas mal, un ensemble de règles d'action à mener pendant et en dehors bien sûr de votre séance de trading. Parce que lorsqu'on a des règles, on les fixe aussi avant de rentrer en position. Je vous l'ai expliqué, il y a plein d'autres règles qui vont au-delà du moment où on est directement sur la plateforme. Donc un plan de trading, c'est un process que vous devez suivre de A à Z et le respecter. Dans la mesure où vous ne suivez plus votre plan de trading que vous êtes fixé, c'est que vous partez soit sur une autre stratégie ou soit vous êtes un petit peu parti en vrille, excusez-moi. Il faut toujours suivre ce plan de trading. Alors maintenant, je vais vous montrer un exemple de plan de trading tout simple. Là vraiment, il n'est pas détaillé. Vous pourriez avoir un plan de trading beaucoup plus complexe que ça. Il y en a plein sur internet des plans de trading. Vous en retrouverez des idées. Mais le but, c'est de faire votre propre plan de trading en fonction de votre profil, en fonction de votre activité professionnelle. Certains d'entre vous travaillent la journée et donc vont plutôt trader peut-être le forex le soir avec des paires, avec le Yen vu qu'il y aura du volume à partir de 22h par exemple. Donc vous allez vous faire un plan de trading spécifique par rapport à votre profil. Donc là, un exemple très simple. Vous allez choisir un plan de trading spécifique pour un marché. Par exemple, sur le marché du forex. Un autre plan de trading sur le trading sur indices parce que les volumes ne sont pas les mêmes sur les indices. Donc le logique ne sera pas forcément les mêmes. Un autre plan de trading sur les matières premières, etc. Et sur les cryptos, pourquoi pas ? Encore une fois, ce n'est pas le même plan de trading. Le plan de trading doit être propre à la classe de produits que vous tradez. Donc là, on prend l'exemple du forex. On va regarder des graphiques en 15-30 minutes. Les critères d'entrée en position, on va les noter. On rentre sur support daily qu'on va retrouver sur du 15 minutes. Pourquoi pas ? Un gros support qui fonctionne. Critères de confirmation de signal. Taille de la position, pas plus de 1% du capital. Donc dans la mesure où vous ne respectez pas ce plan, il y a un problème. Donc encore une fois, 1% du capital. Et si vous prenez plusieurs trades simultanément, ça ne va pas être 1% que vous allez devoir prendre sur la position, mais 0,25 peut-être. si vous en prenez plusieurs. A vous de faire le calcul. Stop loss et limite de perte. Vous pouvez vous dire sur un marché comme l'euro-doll, le dax, peu importe, je n'ai pas envie d'avoir un stop loss inférieur à 30 pips car je sais qu'en dessous de 30 pips en stop loss ou en tech profit, si je suis en dessous de ça, je vais toujours me faire sortir du marché. On est trop court. Donc faites attention à ça. Ça peut être aussi une règle que vous fixez. Donc encore une fois, propre à votre profil. Les critères de sortir en position, vous sortez de position parce qu'on arrive le vendredi et que vous ne voulez pas vous retrouver over week, c'est-à-dire ne pas avoir de position ouverte le week-end parce que si on a un gap, un trou de cotation, on a mis son stop loss à 50 euros de perte. En réalité, on a un gros trou de cotation à cause de la situation qu'on connaît, la situation actuelle. Il faut bien le dire, c'est assez compliqué ce qui se passe en ce moment. Gros trou sur le marché, on ne se fait pas exécuter à 50 euros mais à moins 400 euros par exemple. C'est quelque chose qui est possible si on a des gros trous de cotation. Donc faites attention à ça de clôturer vos positions le vendredi. Mais il y en a bien d'autres. Par exemple, à partir du moment où vous avez fait 70% de votre target, vous sortez une partie de vos bénéfices et vous mettez votre stop loss en point d'entrée. Événement du calendrier économique. Est-ce qu'au moment où je suis rentré, vous le notez encore une fois sur votre plan de trading, est-ce qu'il y avait une stat ? Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez fait un trade perdant et quand vous allez revoir votre plan de trading, vous allez vous dire « Je suis rentré mais il y avait une statistique 3 étoiles sur le site internet. Vous avez perdu de l'argent. C'est quelque chose que vous auriez pu éviter et c'est à ça que ça sert clairement le plan de trading. Ensuite, vous pouvez, et ça, ça va au-delà de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le 1% de risque par trade, c'est tout simplement arrêter la journée trading si vous avez deux trades perdants. Donc vous voyez, on est loin du scalping, on va passer plein de positions. Mettons que vous faites une journée trading, vous passez un trade, le trade se déroule bien, vous passez un deuxième trade, il se déroule bien, le troisième trade, il ne marche pas, le quatrième trade, il ne marche pas, vous vous arrêtez. Vous avez fait deux trades gagnants, deux trades perdants. A partir de deux trades perdants, par exemple, ça peut être une condition d'arrêter votre journée trading. Parce que si vous risquez un pour cent par trade, c'est déjà pas mal par rapport à votre capital. Mais si vous faites dix trades, faites le calcul, on peut vite perdre une grosse partie de son capital. Donc ça, c'est des limites aussi que vous pouvez avoir avec le plan de trading. De la même manière, si vous avez cinq trades gagnants, vous pouvez vous dire j'arrête, j'ai fait cinq trades gagnants, j'arrête, c'est terminé. J'arrête ma journée trading. Ou trois trades. L'idée, c'est de terminer en positif. Mais surtout, ne pas se mettre en difficulté. Ça s'énerve, je sais pas si je l'ai dit, plus ou moins dit, sans faire de ma part. C'est tout simplement lorsque ça se passe mal de vouloir récupérer ses pertes, récupérer ses pertes. Ça, c'est un exemple qui est assez triste que j'ai vu aussi lorsque j'étais broker. J'ai vu des personnes redéposer de l'argent, redéposer de l'argent dans la même séance parce qu'ils ont perdu, pour se rattraper. Non, il faut se mettre des limites et puis si on perd, c'est partie du jeu. Entre guillemets, si je peux utiliser ce terme jeu, c'est pas le mieux adapté. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc faites super attention à ça. Donc ça, c'était un exemple de plan de trading très simple. J'ai fait le tour par rapport à ces erreurs. J'ai pas envie de trop parler. Je préfère que ça soit vous qui posez des questions si vous en avez bien sûr. Donc n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des questions. Peut-être avant ça, vous expliquez que nous, on est partenaire du GK Trading depuis à peu près un an et demi. Donc si jamais vous souhaitez nous rejoindre, XTB sponsorise tout simplement les formations UGK Trading. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir à la fin si vous souhaitez intégrer nos différents services et nos accompagnements avec UGK Trading. Oui, avec plaisir. Oui. Par rapport au risque de gap. Alors là, je relis la question pour que ça soit enregistré si jamais pour que les personnes puissent comprendre. La question qui est posée par monsieur, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le risque de gap quand on passe d'une séance à une autre par exemple ou lorsqu'on passe en overweek d'un week-end. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Si on a un stop loss ou même lorsqu'on passe d'une séance à une autre, à partir du moment où il y a une ouverture, il y a une clôture, il y a un risque de gap. Ce qu'on peut faire, c'est déjà essayer de mettre des stop loss intelligents, pas mettre des stop loss trop trop serrés. Ça revient à ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure avec les ratios. Si par exemple, vous avez des ratios trop favorables, vous avez un stop loss trop court par rapport à ce que vous allez chercher, déjà, ce n'est pas très bon. Donc faites attention à ça. Mais il n'y a pas de méthode miracle pour éviter les stop loss. Sur du day trading, l'idée, c'est de partir du principe qu'on veut trader essentiellement, que ce soit sur le forex, sur les indices, dans la séance. Vous avez largement le temps dans la séance de faire votre trading si vous rentrez sur des unités temps courtes tout en regardant les grosses unités temps. Donc faites bien attention à ça. Mais il n'y a pas malheureusement de recette miracle. En tout cas, je n'en ai pas en tête. Peut-être qu'il y a des produits spécifiques qui permettent de limiter ce risque, mais les conditions seront bien moins bonnes. Ce sera bien plus coûteux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres erreurs que vous avez déjà faites peut-être que vous voulez partager ? Oui. Alors là, l'erreur qui a été faite, je pense par certains, c'est de tracer les niveaux, ce qu'il nous dit, sur des unités temps trop courtes. Et ça, c'est vrai que ça arrive très souvent parce que de base, quand on ouvre une plateforme de trading, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va l'avoir sur du 1h. Et en fait, ce qu'il faut, c'est super important, c'est d'aller sur des unités temps plus importantes pour tracer les gros niveaux. Si vous voulez tracer, par exemple, des niveaux daily, des niveaux 4h, ça sera bien plus fiable que des niveaux 1 minute. Et souvent, ce que les gens vont faire, c'est les débutants, c'est de se mettre tout simplement sur des courtes unités de temps, sur du 5 minutes, tracer un gros niveau parce qu'on a l'impression qu'on a eu plusieurs points de contact de 5 gros niveaux de support et donc potentiellement, on peut hacher le support. Sauf qu'en fait, c'est un niveau 1 minute. Alors que si, et je pense que veut dire Guillaume, c'est que si on va tracer des niveaux 4h ou daily, des gros niveaux de support et qu'on le retrouve en 1 minute, dans ce cas de figure-là, c'est super intéressant de rentrer sur le marché. Et ça, c'est vrai que c'était une erreur qui peut être faite par pas mal de monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres erreurs que vous voulez partager ? Il n'y en a pas eu d'ailleurs d'erreurs. Vous n'avez pas fait d'erreurs en trading. Oui ? Oui ? Alors la question, c'est savoir, je relis pour que ça soit clair, est-ce que les points pivots sont différents d'une plateforme de trading à une autre ? Alors oui, nécessairement oui, parce qu'on n'a pas forcément exactement les mêmes prix d'une plateforme à une autre. On peut faire attention à ça. Mais globalement, ça sera les mêmes parce qu'on a les points de pivot journaliers, donc c'est les mêmes niveaux. Pas de panique avec ça. Les points pivots que tu auras sur la plupart des bons brokers qui sont sur la place sont fiables. Ce que je disais juste simplement ce matin, je ne sais pas si vous étiez là à la conférence, sur le trading de tendance, c'est qu'on a parfois des indicateurs techniques, là pour le coup, ça pose plus de problèmes. Par exemple, une moyenne mobile qu'on va avoir sur un contrat cash, sur un indice cash, qui va coter 24-24, sur un pur dérivé, la moyenne mobile sera un peu moins bonne, de moins bonne qualité qu'une moyenne mobile qui sera basée sur le contrat futur. Faites attention à ça. Au niveau des indicateurs, effectivement, en fonction des plateformes, on n'a pas les mêmes infos. Et si nous, on a une moyenne mobile qui se base sur un contrat qui n'est pas le contrat qui reflète la réalité, là on peut avoir des mauvais signaux et se faire piéger. Ça revient un petit peu à ce que je disais, les pièges en trading. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Bonjour. Pour rester en quelque sorte zen en trading quand on passe d'un compte démonstration à un compte réel, ça se travaille dans le temps, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Malheureusement, il n'y a pas encore une fois de recettes miracles. Ce que je peux recommander, c'est de commencer avec un petit capital, c'est-à-dire de faire du compte de démonstration et puis une fois qu'on commence à être à l'aise sur un compte de démonstration, mais il faut le faire très rapidement sur le compte réel. Parce que le compte de démonstration, le problème, c'est qu'il n'y a pas la psychologie du tout. Donc il faut passer sur un petit compte réel et petit à petit augmenter son capital. C'est le seul moyen qu'on va avoir pour ne pas prendre peur quand on prend un stop loss et on a un gros capital à moins de 1000 euros. Ça ne peut pas arriver, il y a pas mal de traders qui tradent avec des gros montants, c'est des stop loss à 10 000 euros. Mais il faut se dire que c'est des pips. Et ce qu'on peut faire aussi avec certaines plateformes de trading, c'est de ne pas mettre le capital visible, mais juste le nombre de points gagnés, le nombre de points perdus. Comme ça, on n'a pas de stress, entre guillemets. Mais indirectement, c'est une solution qui... Mais visuellement, ça peut éviter peut-être certaines erreurs. Mais il n'y a pas de recette miracle par rapport à ça. Moi, la seule chose, c'est que je traite depuis pas mal d'années. Donc maintenant, je suis à l'aise. Je sais que je vais avoir des semaines où ça va pas le faire pour x ou y raison. Mais je sais que j'ai suffisamment d'historique dans ma méthode parce que j'ai pas changé de méthode tous les mois. Je me suis resté concentré sur une méthode. Je sais qu'elle fonctionne. Du coup, j'ai pas de stress, même si je me prends des trades perdants. Et c'est effectivement un plan de trading qui va essayer de me sécuriser. En quelque sorte, il l'a aussi pour me rassurer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. La question, est-ce que j'ai cramé des comptes au début ? Je pense que quand on commence déjà à sous-capitaliser la problématique d'effet de levier, d'aucune gestion de risque, de vouloir gagner trop vite beaucoup d'argent, moi, mon premier compte, j'avais un compte pour donner une idée d'à peu près 500 euros chez un broker à deux lettres à l'époque. Et j'avais gagné à peu près 200 euros par jour. J'ai fait ça pendant trois jours avec un compte de 500 euros. Donc à un moment donné, on se dit, il y a un problème au niveau de la gestion. Quand les gains sont trop importants, c'est qu'il y a un risque de perte énorme. C'est un peu ce qu'on voit avec les cryptos d'ailleurs d'une certaine manière. On peut faire des gains énormes et des pertes assez énormes parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Donc ça, ça arrive malheureusement quand on commence, mais dans la mesure où c'est un petit compte, c'est pas trop grave. En revanche, si je reprends l'exemple d'une personne qui a fait un crédit pour trader, pour emprunter de l'argent, ou qui a assez de l'argent qui est nécessaire pour vivre ou pour payer des vacances et que là, on va le perdre, là, ça peut faire mal. Mais sur ces petits comptes, malheureusement, souvent, on passe par là et si derrière, on persévère et que du coup, ça nous aide à tirer des leçons de ses erreurs, on peut faire des choses intéressantes. Mais je vais être honnête, je pense que ça arrivait à la plupart des personnes qui se sont lancées dans le trading. Mais encore une fois, ça revient à la question que j'avais de monsieur juste derrière. Comment on fait ? On y va étape par étape, petit compte, et petit à petit, on augmente son volume. On n'y va pas directement à se dire du jour au lendemain, je veux vivre du trading. il y aura un certain temps. Je pense que pour les meilleurs, on peut commencer à être vraiment rentable en trading au bout de 6 mois. Mais en réalité, il faut au moins dépasser un an souvent. Et ça nécessite aussi de la formation. C'est pour ça que s'il y en a qui veulent être accompagnés, avec XTB, nous, on peut vous accompagner. Et aussi avec UGK Trading, on a aussi une chaîne YouTube où tous les lundis, matin à 9h30, on est en live, en direct. Je réponds à toutes les questions, c'est public. Vous avez la moindre question sur un broker, sur une stratégie trading, ce que vous voulez. on est ensemble, on discute, dans la bonne humeur, et on parle trading. Ça vous permet aussi de mettre un premier pas pour ceux qui ne sont pas encore lancés en réel avant de faire les bêtises que beaucoup de gens vont faire. Et moi, j'aurais bien aimé connaître toutes ces erreurs avant de me lancer. Parce que j'aurais peut-être évité certaines pertes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Dans ce cas-là, je vous dis à plus tard et merci à tous d'avoir suivi ces deux conférences. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.